La porte de la jalousie ouvre la porte et tu vois, toute leur famille a été engloutie, fermée, fermée, ni de postérité, leur vie a été effacée de la terre. La jalousie, c'est une des portes terribles qui ouvre le sol et vous engloutit tout vivant. Je suis vivant, mais ma vie ça ne va pas. Tu as ouvert quelle porte ? La porte de la jalousie. Et pourquoi bien que tu sois vivant là ? Ils ne sont pas morts, ils sont dessinés tout vivant dans le trou là. A cause de quoi ? Jalousie, critique et rébellion. C'est pourquoi on va prier pour un autre sujet. Il y a trois hommes appelés Datankore Abiram. A cause de la porte de la jalousie de leur vie. Asseyez-vous d'abord, la porte de la jalousie. Et qui a amené la rébellion en même temps. C'est ouvert devant Datankore Abiram. Quand cette porte-là s'est ouverte, qu'est-ce qui se passe ? On voit que le sol s'ouvre et les engloutis vivant. Ah bon ? La porte de la jalousie est forte comme ça. Oui. Jalousie contre Moïse. Contre Marie. Contre Aaron. Et ils ont commencé à critiquer. À se rébellir. Mais qui est Moïse ? Il est comme nous, non ? Il a le même saint-explique que nous, non ? Oui. Vous voyez ? Jalousie, ça entraînait quoi ? Donc la critique, ça entraînait la rébellion. Mais ils ne savaient pas que cette porte-là va ouvrir le sol, même le sol. Eh ! Est-ce que vous voyez ? Femme et homme, la porte de la jalousie ouvre la porte du... Et tu vois, toute leur famille a été engloutie, fermée, fermée, innommée, ni de postérité. Leur vie a été effacée de la terre. Jalousie. C'est une des portes terribles. Qui ouvre le sol. Et vous engloutis tout vivant. Je suis vivant. Mais ma vie, ça ne va pas. Tu as ouvert quelle porte ? La porte de la jalousie. Et pourquoi bien que tu sois vivant là ? D'attendre à Corée après, ils ne sont pas morts. Ils sont dessinés tout vivant dans le trou là. À cause de quoi ? Jalousie, critique et rébellion. Ça concerne tout le monde. Vous qui êtes à la télévision, vous voyez, vous êtes jaloux des gens ? Vous critiquez des gens ? Vous ne savez pas que là ? Mais c'est terrible. Mais regardez, même Marie et Aaron, les propres frères de Moïse, qui ont sauvé Moïse là. Elles-mêmes se sont enlevées. Être jaloux contre Moïse, surtout Marie. Ils ont prétexté qu'il a pris une femme noire. Ils ont commencé à critiquer Moïse. En disant, est-ce que c'est Moïse celui qui est prophète ici ? Tu dis, hein ? Mais Marie, tu n'as pas vu Dathan, Corée, Abiram que j'ai enterré vivant à cause de vous ? Et tu tombes dans le même péché de jalousie ? Et dis, mais toi, à cause de la grâce qui est sur toi là, je ne vais pas t'enterrer. A cause de Moïse là. Car c'est toi qui as sauvé la vie de Moïse en allant le prendre dans son berceau. A cause de ça, mais tu verras la lèpre pendant sept jours. Et tu quittes le camp. Vous voyez, parfois, ces portes des séjours sont morts. On dit que ça ne prévaut pas. Et toi, tu laisses prévaloir. Parce que tu ne contrôles pas. Tu refus de contrôler. Tu refus de contrôler. Ce qui est donné ce soir là, va voir partout. Les gens disent, va voir, va prendre, toi tu aimes écouter, tu aimes conner, va voir. Personne n'est pris et ça là comme ça. Depuis avant-hier, je suis ça en train de les préparer. Demandez à Dieu. Mais il dit, il faut commencer par ça. Toi, on commence par ça. Vous voyez ? Alors dans ce soir là, il faut t'opposer contre ça. L'esprit de jalousie vient insidieusement. Avant que tu saches, ça saisit ton cœur. Et quand ça saisit ton cœur, ça va utiliser ta bouche maintenant pour critiquer. D'abord c'est le cœur, la bouche. Quand la bouche a critiqué, alors l'acte rébellion, où tu poses un acte, en ce moment-là, c'est un problème. Tant tu vois, pourquoi ? On t'a dit que les portes du sévue des mots ne peuvent pas. Et toi pourtant, ça ne va pas. Alors, il faut dire ce soir là, ces trois portes là, des jalousies, critiques, et, 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 tu dis quoi encore ? Rébellion. Ils sont représentés par Datan, Corée, Abiram. Lève-toi ce soir, et dis-lui, et dis-leur. Ok. C'est à toi de parler, tu sais combien ils sont dans ta vie. Ah, tu sais qu'est-ce qu'ils font dans ta vie. Parle-leur, ce n'est pas à moi de te guider. Si tu veux qu'ils partent, ils vont partir. Mais si tu veux les cajoler, si tu veux te donner raison, donne-toi raison, mais tu n'iras pas loin. Dès le moment où tu sais cela, et tu le fais exprès, tu n'iras pas loin. Parle. Parle à, à la porte de Datan, à la porte de Corée, d'Abiram. Parle-leur. Porte de jalousie, porte de critique, porte de rébellion. Je m'oppose à vous. Je me suis laissé maltraité par vous. Mais ce soir, je renonce à ces portes-là. Je donne doigt à ces portes, car le Christ m'a délivré. il m'a libéré par le sang, son sang, par l'œuvre de la croix. J'ai été délivré de la puissance de ces trois portes. Et ce soir, je confesse que je suis libéré totalement. Je refuse de me soumettre à ces portes-là au nom de Christ Jésus. Maintenant, porte de Datan, Corée, Abiram. Vous vous fermez devant moi. Vous vous fermez devant moi. Vous vous fermez devant moi. Vous ne pouvez pas détruire ma vie dans le nom de Christ Jésus. 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 Merci, Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assois-toi encore. Réappelle-toi de tout cela. On est en train de prier. On n'est pas en train de prier pour prier. C'est ta propre vie. On est d'abord dans la vie personnelle. On n'est même pas arrivé encore au niveau de l'Église et de la nation. On n'est pas arrivé là-bas. Parce qu'on ne peut pas arriver là-bas si nous-mêmes on n'est pas clair. Dieu ne répondra pas. Moi, je ne viendrai pas perdre mon temps ici. Je préfère dormir à la maison. Que de venez perdre mon temps. Je dis des choses parce qu'on va gêner et prier et Dieu ne regarde même pas. Dans Isaiah 58 et Isaiah 59 il dit mais il dit vous criez lui il ne regarde même pas. Il faut qu'on soit honnête. Sérieux. Voilà. Honnête, sérieux. On n'est pas venu pour qu'on te bénisse. Ce n'est pas la vie de bénédiction. Ok. Tu ne seras pas béni ici. Tu vas te bénir toi-même. Si tu te bénis pas tant pis pour toi. On n'est pas comme ça. Ok.